Bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, excusez-moi, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se croise bien dans vos différentes familles, ok, on va aller plus vite parce que je suis, on va aller plus vite, il se fait un peu tard, ok, donc vous tout ce qui est abonné sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous fais un gros coucou, j'espère que tout va bien chez vous, et j'espère aussi que tout le monde se porte bien, ok, ce soir, on va décortiquer un peu les deux vidéos de Simone Gouabon, et puis je vais la répondre, et puis on va parler un peu de cette Lisa Vanta, et puis on va parler aussi de Alette Zaté, je vais fermer ma vidéo, si le temps me permet, ok, voilà, donc on va écouter la première vidéo de Simone Gouabon, et vous allez comprendre ce que je vais vous dire, ok, parce qu'il faut d'abord l'écouter pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, ok, donc on l'écoute, et restez dans la parole de Dieu, ok, voilà, on l'écoute. Alors, en attente d'un procès en appel, depuis son acquittement par la CPI, est-ce que vous avez pu en discuter avec le président Alassane Ouattara ? Non, moi je n'ai pas discuté avec le président Alassane Ouattara, mais l'opposition lui a posé des problèmes, le parti lui a posé des problèmes, voilà, c'est pas moi en tant qu'individu qui suis... Pourquoi ce retour est impossible ? Ah ça, c'est Alassane Ouattara qu'il faut poser la question, c'est pas moi. Mais à votre avis ? Ah ben, moi, à mon avis, j'observe qu'ils ne veulent pas le laisser rentrer, et je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a aucune raison pour que M. Ouattara refuse de délivrer un passeport à M. Guabo, il n'y a aucune raison pour qu'il puisse justifier cela. Donc, bon, c'est à eux qu'il faut plutôt poser la question. Vous pensez qu'il y aura des négociations, des conditions qui seront posées à ce retour, et puis peut-être une amnistie ? Moi, j'aimerais bien voir que quelqu'un veuille imposer des conditions à M. Guabo pour son retour en Côte d'Ivoire. Mais je ne vois pas qu'un citoyen ivoire. Il a été déporté à l'Aïe. Pour un procès qui est un procès qui est unique, un procès qui n'aurait jamais dû se tenir nulle part dans le monde. Et ce procès s'est tenu, et à l'issue de ce procès, il a été déclaré non coupable à quitter, et avec la possibilité de retourner chez lui. Pourquoi est-ce qu'on va venir lui imposer des conditions ? Moi, je ne comprends pas. Alors, il y en a d'autres qui attendent leur retour. Il y a Charles Blégoudet, et puis il y a aussi Guillaume Soro. Sur Guillaume Soro, précisément, est-ce que vous vous êtes réconcilié ? Est-ce que vous lui avez pardonné ? Parce qu'il a joué un rôle quand même important dans votre chute en 2011. Ah, il a joué un rôle extrêmement important et extrêmement grave, ça. Et lui-même, il le sait. Il me le sait. Mais moi, je suis prête à pardonner. Moi, je n'ai pas la personne, je suis prête à pardonner. Donc, ce n'est pas de problème particulier avec lui. Mais lui, il aura un problème avec les Ivoiriens. Oui, parce que même si on lui pardonne, on lui demandera quand même, lui-même, de présenter, de demander pardon aux Ivoiriens, de faire en sorte qu'il y ait une réparation de tout ce qui a été commis. Qui est l'ex-chef rebelle. Vous avez été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez été amicié, vous l'avez dit, en 2018 par Alassandra Manwattara. Vous avez passé 7 ans en résidence surveillée. Parlez-nous un peu de ces années, Mme Bagbo. Comment et dans quelles conditions vous avez vécu ces années de détention ? Est-ce que vous avez pu prendre aussi du recul pendant ces années sur les événements de 2010 ? As a homeschooling parent, ABC Maus was a very important part of our curriculum. On va écouter les deux vidéos. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est une autre vidéo. Allez, voilà. Ok, alors. Je vais mettre un po. Que nous fassions remonté vers lui nos actions de grâce. Voilà, son frère de grâce. Son frère de grâce. Aujourd'hui. Ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'État, M. Salah Sanwattara. De voir le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Je vais mettre un po. Et je viens encore une fois de l'été pour qu'il continue à poser ces actes forts d'apaisement et de réconciliation que tous les peuples de Côte d'Ivoire atteignent. Notamment faire revenir au pays Charles Bleu Goudet et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore à l'exil. Libérer les prisonniers civiles et militaires de voir le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Et je viens encore une fois plaider pour qu'il continue à poser ces actes forts d'apaisement et de réconciliation que tous les peuples de Côte d'Ivoire atteignent. Le président Laurent Gbagbo est à fait parmi nous. Tout comme moi, vous avez été nombreux à nous réserver un accueil très chaleureux. Je vous en remercie. Et je vous en suis très reconnaissante. Notre vision commune d'une nation forte et souveraine, d'une nation réconciliée, moderne, prospère et ouverte, d'une nation remplie de justice et d'équité, le président Laurent Gbagbo l'a porté avec un brio inégalé encore aujourd'hui. Ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, de voir le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Et je viens encore une fois plaider pour qu'il continue à poser ces actes forts d'apaisement et de réconciliation que tous les peuples de Côte d'Ivoire atteignent. Notamment faire revenir au pays Charles Bleu Goudet et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire accord à l'exil, libérer les prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale. Ils continuent de purger de lourds de paix. Libérer les nombreux prisonniers de la dernière crise politique dite du troisième an. Au-delà de la fête. On arrête. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai montré ces deux vidéos ? Parce que, je ne vais pas mettre longtemps sur cette vidéo, je vais arrêter, je vais dire juste l'essentiel. Parce que, dans la première vidéo, Mme Simon nous dit que, il n'y a personne qui va empêcher Babo de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est sa terre ? Parce que M. Babo n'a rien fait, ils l'ont déporté et maintenant qu'il veut rentrer, M. Draman Ouattara ne veut pas lui donner de passeport. M. Draman Ouattara refuse à ce qu'il rentre. Alors, la journaliste lui a demandé, mais à votre avis, pourquoi il refuse ? Elle a dit à la journaliste, ben, c'est lui qu'il faut demander. Parce que moi, je ne vois pas de raison pourquoi il refuse. Le monsieur a été, tu l'as amené là-bas, il a été jugé, ils ont dit il n'est pas coupable, il demande à rentrer, il veut un passeport, tu ne veux pas lui donner de passeport. Et la journaliste lui a posé d'autres questions, encore que oui, vous connaissez bien la vidéo, elle est sur Youtube. Et elle, elle a répondu à la journaliste que non, si Babo veut rentrer, il va rentrer. Que ce n'est pas, elle aimerait bien voir qui va empêcher Babo de rentrer dans son pays. Que il n'y a personne qui va empêcher Babo de rentrer dans son pays. Que ça veut dire en bon français que monsieur Draman veut, il ne veut pas, Babo va rentrer. Donc, l'avis de monsieur Draman Ouattran ne compte pas. C'est ce que ça veut dire. Si tu vas à profondeur de son explication qu'elle a donnée à la journaliste que oui, Babo, moi j'aimerais bien voir qui va l'empêcher de rentrer. Ça veut dire que, elle aimerait bien voir qui va l'empêcher de rentrer. Qui va empêcher monsieur Babo de rentrer. Ça veut dire tout simplement que, lui, s'il veut rentrer là, il rentre. Ok. La deuxième vidéo, madame nous dit que, elle remercie le fruit des actes que Draman Ouattran a posé. Parce que Draman Ouattran a accepté que monsieur Babo rentre. Et c'est pour ça que monsieur Babo est rentré. Et que maintenant, elle demande encore un deuxième faveur à Draman Ouattran. que tous les îlés, tous les Ivoiriens qui sont dehors, il n'a qu'à les laisser rentrer. Et qu'il n'a qu'à libérer tous les prisonniers, que Draman Ouattran libère tous les prisonniers. De son coup d'état qu'il a fait, qu'il a fait, qu'il a fait l'élection. Les prisonniers qu'ils ont pris. Les Ivoiriens qu'ils ont pris, qu'ils ont mis en prison. Et elle demande à Draman Ouattran de les libérer. Elle demande à Draman Ouattran aussi de libérer des prisonniers. Des prisonniers politiques. Vous ne voyez pas que dans ces deux interviews, dans ces deux vidéos, il y a une contradiction. C'est-à-dire la première vidéo, elle fait croire au monde entier que Babo rentre quand lui a envie de rentrer. Il n'y a rien qui dépend de Draman. Dans la deuxième vidéo, elle dit de remercier Draman Ouattran. Elle remercie Draman Ouattran d'avoir donné la permission à Babo de rentrer. Alors, si elle essaie que Babo a besoin de la permission de Draman Ouattran pour pouvoir rentrer sur sa terre qui est la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'elle a répondu à la journaliste qu'elle aimerait bien voir qui va empêcher Babo de rentrer ? Pourquoi ? Parce que je ne comprends rien dans ces deux vidéos et je ne comprends pas trop c'est quoi qu'elle cherche dans ces deux vidéos. La première vidéo, quand elle a dit ça, elle-même, elle ne pensait pas que Babo allait rentrer. Elle ne savait pas ça parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas Draman qui empêche Babo, qui empêche Babo de rentrer. Elle, Simone, sait très bien que c'est la France qui empêche Babo de rentrer. Donc, elle s'est dit qu'avec la France, Babo ne peut pas rentrer. Donc, ça, c'est quelque chose qui était gravé dans sa tête. Donc, maintenant, il faut faire comprendre aux Ivoiriens quelque chose que les Ivoiriens vont dire. « Ah, elle essaie quand même, elle défend son mari, elle approuve que son mari rentre, elle se bat partout, mais ça n'a pas marché. » Elle, elle ne pensait pas que Babo allait rentrer. Donc, il faut prononcer des bonnes paroles pour que les Ivoiriens puissent dire qu'elle est d'accord pour que Babo rentre. OK. Maintenant, dans la deuxième vidéo, elle fait comprendre... Elle, 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 elle s'exclut maintenant parce qu'elle n'est pas contente que Babo soit rentrée sur la Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, elle fait comprendre maintenant au monde entier que c'est parce que Draman Ouattara a voulu, c'est pour ça que Babo est rentré. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vous ai dit que Simone n'est plus dans le combat. Simone se trouve avec la France. OK. Et qui dit la France dit Draman. Donc, Draman, Simone se trouve avec la France. OK. Voilà. Simone et Bré Goudé, ils savent sur quoi ils sont. Et c'est pour ça que dans ma dernière vidéo que j'ai faite sur Bré Goudé, quand Bré Goudé a pris l'exemple de que, oui, si tu as vu le fils, tu as vu le père, et j'ai mis dedans dans la vidéo, j'ai dit à Bré Goudé que le père, qui s'appelle Dieu, Jésus, qui s'appelle Jésus, Jésus n'a jamais trahi le père. Donc, quand tu dis aux Ivoiriens que quand tu as vu le fils, tu as vu le père, et le fils n'a jamais trahi le père, donc nous, on espère, moi j'espère que tu ne vas pas trahir M. Babo. OK. Parce que c'est tout moi-même ta parole que tu as amenée, c'est ça que j'ai pris pour amener vers toi. OK. Voilà. Donc, moi j'ai dit à Bré Goudé que, comme il a amené cette parole, que oui, si tu as vu le fils qui a vu le père, ben, moi je vais lui dire que, moi je suis dans le Seigneur, OK, je suis un enfant de Dieu. Parce que, Jésus n'a jamais trahi Dieu. Donc, le fils n'a jamais trahi le père. Et c'est pour ces raisons-là que le père a honoré le fils. C'est pour ces raisons-là que le père a dit à le fils que, toi et moi là, on est une seule personne maintenant. C'est-à-dire, un seul esprit qui s'appelle le Saint-Esprit. Et celui qui veut quelque chose doit évoquer ton nom. Avant que, moi, Dieu, je lui accorde ça. OK. Parce que, pourquoi Dieu a donné cet honneur à Jésus ? Parce que Jésus l'a honoré du début jusqu'à la fin. Donc, Bréboudé, si tu dis que si tu as vu le fils, tu as vu le père, ça veut dire que tu vas honorer Babo du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, Babo n'est pas Dieu, mais tu vas quand même rester dans le droit chemin, c'est-à-dire, dans la vérité jusqu'à la fin de votre combat. Et voilà la réponse que, moi, j'ai donnée à Bréboudé. OK. Donc, Bréboudé, Simon, ils savent dans quoi ils sont. Mais c'est Dieu même qui va les dévoiler, ce n'est pas moi. C'est pour ça que j'ai donné cette réponse à Bréboudé. OK. Parce que, moi, je sais dans quoi ils sont. OK. S'ils n'étaient pas dans quelque chose, je n'allais pas répondre à Bréboudé comme ça. Et Bréboudé a vu ma vidéo, il a compris, il a compris et j'ai compris. Il sait de quoi je parle et lui aussi sait de quoi moi je parle. OK. Voilà. Parce que le début, quand, comment il s'appelle, quand Johnny Pachocco, Johnny Pachocco Poti, Caton Noir m'a insultée, Johnny Pachocco Poti, Lisa Vantage, le début, quand on se connaît, le début, début, elle me faisait la morale. Johnny Pachocco pour lequel vous étiez en train de faire n'importe quoi là. C'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Quand ça a commencé, j'ai commencé à donner des révélations à Johnny Pachocco que le Seigneur dit, le combat que tu es en train de faire, il est avec toi. Après Brun, Johnny Pachocco a changé de direction. Il a commencé à trahir le combat. Mais quand il était en train de trahir le combat, vous, vous n'avez pas vu ça. Mais moi, Dieu m'avait montré ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à attaquer Johnny Pachocco pour lui faire comprendre qu'il est en train de changer de direction, qu'il n'est plus dans le combat. Et Johnny Pachocco, lui, il savait de quoi je parlais. Donc, il ne me répondait pas. Mais c'est vous qui me répondez. C'est vous, les femmes qui êtes en France. C'est vous qui poussez Caton Noir à m'insulter. Pourquoi ? Parce que pour vous, je parlais à Johnny Pachocco. Et ce que je disais à Johnny Pachocco ne vous plaisait pas. Mais Johnny Pachocco ne me répondait pas. Parce que Johnny Pachocco savait de quoi je parlais. Donc, Blé Goudé sait de quoi je parle. Simone aussi sait de quoi je parle. Donc, on n'est qu'à partir seulement. À moins que les deux la changent de direction. Sinon, s'ils ne changent pas de direction, on n'est qu'à partir seulement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Elle fait croire aux gens que Babou n'a pas besoin de quelqu'un pour rentrer. Après, elle fait croire aux gens que remerciez Draman parce qu'il a laissé Babou rentrer. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Le problème qui est là, moi, je vais vous dire une chose maintenant. Simone veut rendre Babou ridicule. Simone veut faire croire aux Ivoiriens, au monde entier, que c'est parce que Draman Ouattara a voulu que Babou ait rentré. Ce qui est faux. Je dis bien que ce qui est faux, c'est Dieu, c'est Dieu qui a donné la sagesse à Babou de parler avec le gouvernement français. Et Babou les a dit, Caroma, que vos machandises, vos trucs de dire que non, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas rentrer, tu ne fais pas ça, tu ne vas pas rentrer là. Moi, je ne marche pas là-dessus. Et tant que moi, Babou, je ne rentre pas sur la côte d'Ivoire, il n'y aura pas la paix. Et c'est pour ces raisons-là qu'ils ont laissé Babou rentrer. Est-ce que vous comprenez? Révélation du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant de Jésus. OK? Parce qu'ils ont failli négocier avec Babou pour que Babou rentre sur des conditions. Babou les a envoyés balader. Babou les a dit, Caroma, que je ne rentre pas sur une condition. Parce que vous m'avez ennuyé sur mon pouvoir. Vous m'avez amené dans une prison. Alors que vous savez très bien qui étaient les criminels. Et moi, vous m'avez condamné pour des trucs que je n'ai pas fait. Et j'ai passé tout mon temps en train d'être ma traité. Aujourd'hui, on me libère de vos mensonges. Et vous voulez que je marche sur vos dirles pour rentrer dans mon pays? Je ne rentrerai nulle part avec un dit. OK? Et c'est pour toutes ces raisons-là. Parce qu'ils étaient en train de négocier avec M. Babou. Et moi, le Seigneur me disait ça. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je vous disais que Babou va rentrer au temps de Dieu. OK? Parce que Babou, eux, ils étaient dans une négociation avec Babou. OK? Donc, je vais vous dire une chose. Babou, là, ils ont négocié avec lui jusqu'à Babou a dit que non, que lui, il ne rentre pas. Et c'est pour ces raisons-là que Draman a dit à Babou que non. Si tu dois rentrer, tu vas directement à Maman. Ils ont fait beaucoup de négociations. Babou les a dit que lui, il ne rentre pas sur une négociation. Lui, il va rentrer dans son pays parce que c'est son pays. Il n'a pas de pays. Il n'a pas une autre nationalité à part, lui, la nationalité ivoirienne. Donc, là où le gouvernement français n'a pas le droit de lui faire du chantage pour qu'il rentre dans son pays. OK? Voilà comment Babou les répondait. Et Babou les a dit que si vous voulez me garder ici, gardez-moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui est sûr, je vais rentrer dans mon pays. Et si vous ne me laissez pas rentrer dans mon pays, il n'y aura jamais la paix sur mon pays. Parce que ce que vous êtes en train de faire, les Ivoiriens voient ce que vous êtes en train de faire. Et ce n'est pas des choses à faire. Donc, vous allez faire que ce pays-là va se dégrader chaque jour. Et quand ils ont vérifié, ils ont vu que les robots qui s'appellent Draman Ouattra, qu'ils ont déposé à la tête de notre pays, ne peuvent rien faire. C'est comme ça qu'ils ont dit à Draman de donner le passeport de Babou pour que Babou puisse rentrer. OK? Donc, à la fin, c'est Babou qui a pris le dessus sur eux. Pourquoi? Parce que Babou a suivi le conseil de Dieu. Parce que Dieu l'a dit qu'il n'en est pas question que tu rentres sur une négociation. Parce que si tu rentres sur une négociation, toi-même, tu vas te mettre dans un piège où tu ne vas plus t'en sortir. Donc, Babou a écouté la voix de Dieu. Et depuis longtemps, c'est ce que je vous disais, que Babou va rentrer, mais dans la volonté de Dieu. Quand Dieu va lui donner la route, il va rentrer. Donc, Dieu a donné cette route à Babou. C'est pour ça que tous les plans qu'ils ont faits sur l'aéroport, ça n'a pas marché. OK? C'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est pour ça que Babou a traversé tous les plans qu'ils ont faits sur l'aéroport. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je vais dire à Simone que je ne sais pas dans quoi elle est, dans ce qu'elle est. Ça, c'est son business. Moi, ce n'est pas mon business. Mais pour lui dire que ce n'est pas Draman Ouattara qui a donné la permission à Babou de rentrer. Parce que Draman Ouattara lui-même ne voulait pas que Babou rentre. C'est pour ça que Draman Ouattara n'était pas content pour que Babou rentre. Pour Draman Ouattara, Babou devait rasser là-bas. Donc, celui qu'elle-même qui ne veut pas que tu rentres là, comment il peut accepter que tu rentres? Donc, Simone, Babou. Simone, plutôt, il ne faut pas qu'elle va nous prendre pour des idiots. Il n'y a personne qui est idiot parmi, entre nous. Entre parmi nous, tous qui faisons des vidéos. Donc, son amusement là, son, comment on appelle ça? Sa distraction dans lequel, oui, ils ont mis le rôle dans lequel, oui, ils ont mis la haine. Il n'est qu'à aller faire ça ailleurs. Parce que Draman n'a jamais accepté que Babou rentre sur la Côte d'Ivoire. Babou sur la Côte d'Ivoire avec Draman, Draman ne peut pas rester sur la Côte d'Ivoire. Draman sera toujours à gauche, à droite. Parce que le médicament de Draman, pour que Draman s'éteint, ça s'appelle Babou. Donc, Draman ne va pas donner la route à Babou pour lui dire, il faut rentrer. Si Babou a eu tous ses passeports qu'il a eus, c'est la France qui l'a dit, qui a dit à Draman de donner ça à Babou. Donc, il ne faut pas que Simone va nous prendre pour des idiots. Parce que peut-être que les gens qui la suivent, elle voit que les gens qui la suivent, la suivent dans le mensonge. Ces gens-là la suivent sans réfléchir. Donc, peut-être qu'elle croit que, elle pense peut-être que tout le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, Simone. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas M. Draman qui a dit à Babou de rentrer. Babou est rentré parce que c'est peut-être son temps pour qu'il rentre. D'affaire, ça s'arrête là. Ok? Voilà. Donc, je vais fermer cette parenthèse. Ok? Maintenant, j'ai vu, comment on appelle ça? J'ai vu une vidéo des choses, comment on appelle? De Lisa Vanta. Ou elle a dit que, j'ai même fait ma vidéo, je ne voulais pas dire son nom dedans. Ou elle a dit que, oui, qu'elle est là à Cannes, blablabla, blablabla. Bon, ces histoires-là encore ne m'intéressent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est malheureux. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Pourquoi je dis que c'est malheureux? Parce que cette Lisa-là, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup apprécié. Plutôt pas aimé, mais apprécié. Ok? Parce que quand j'ai eu un problème avec un jeune là, qui est en Australie là-bas, qui faisait des rastas, qui était sur moi, parce qu'il a vu que, j'ai vu que, comment il s'appelle, que Johnny Pachoco était en train de trahir le combat. Donc, quand j'ai commencé à attaquer Johnny Pachoco, il ne savait pas comment m'attaquer. Donc, quand il y a eu le problème d'Arafat, il a profité dessus pour m'attaquer. Et Lisa m'a défendu. Je n'ai même pas vu la vidéo. Lisa avait vu la vidéo. Elle m'a vraiment défendu. Donc, après cette histoire-là, vraiment, c'est quelqu'un que j'ai mis vraiment dans mon cœur. Mais, elle m'a, je ne peux pas dire qu'elle m'a, elle m'a, elle m'a vraiment, la hauteur que je lui avais donnée, elle-même, elle est descendue en bas. Elle est descendue vraiment en bas. Et vraiment, c'est désolant. Ok? C'est désolant. Parce que, vraiment, elle est descendue à un niveau que moi-même, je ne savais pas qu'elle allait descendre à ce niveau-là. Ok? Donc, vraiment, c'est regrettable. Voilà. Donc, Lisa, dans sa première vidéo où elle dit qu'elle a un camp, je ne sais pas pourquoi elle dit ça, ça n'a pas de sens, ce qu'elle dit. Ok? Elle a un camp, mais moi, je suis bêtée. Il y a d'autres personnes qui sont doulées. Il y a d'autres personnes qui sont attiées. Il y a d'autres personnes... Voilà. Donc, chacun a son caractère. Ok? Voilà. Donc, Lisa, elle dit que... Dans sa vidéo, que oui, que c'est la fille de Simone Babo qui a posé plainte contre Annette, que ce n'est pas Simone, que c'est juste pour lui donner une petite leçon et qu'elle sera libérée. Voilà ce qu'elle a dit dans sa première vidéo. Ok? Voilà. Mais je ne vais pas te rentrer dans tous les détails. Je ne sais pas que ma vidéo aille trop loin parce que mon téléphone n'est pas trop chargé. Donc, d'un moment à l'autre, ça peut se terminer. Ok? Donc, dans la deuxième vidéo, elle n'a pas fait de vidéo. Elle a fait un post. Elle a fait un post et ce post-là, Steve Bucco a pris ce post pour faire une vidéo dessus. Et dans le post qu'elle a fait que Steve Bucco a pris pour faire la vidéo, ça y est sur les réseaux sociaux, Steve Bucco a fait une vidéo dessus, où il était à Débardin Noir, où il disait même Lisa Vanta. Ok? Donc, le post qu'elle a fait, dans le post, elle demande, je ne sais pas à qui elle demande, c'est elle qui sait, elle demande que oui, à qui en profite l'apprisonnement d'Annette Zaté. Bon, Steve Bucco l'a demandé, mais à ton avis, à qui ça profite, à vous que ça profite? Et la même chose que Steve Bucco a répondu, je vais répondre la même chose que, quand Lisa demande qu'à qui en profite l'apprisonnement d'Annette Zaté, elle veut dire qu'on parle. C'est vous qui êtes rentré dans les injures de Nathie Bamba et de Simone là-bas. Aujourd'hui, Simone a bloqué la fille, la fille à Bijan là-bas, elle a mis la fille en prison à cause de vos pressions, à cause de votre pression, vos pressions que vous avez amenées sur ces enfants pour dire que non, mettez-la en prison, déposez plainte contre elle parce qu'elle insulte votre maman à cause des pressions que vous avez mises sur ces filles. Ces filles aussi, sans réfléchir, elles ont mis pression sur leurs mamans. Les mamans sont rentrées dans une histoire de ridicule. Mettre une fille qui ne vaut même pas, qui ne la vaut même pas, c'est ridicule cette histoire-là. Mettre la fille en prison. Et ce n'est même pas qu'elle dépose plainte contre la fille. Mais non, elle qui dit qu'elle est madame politique. Elle qui dit qu'elle est madame la loi. Elle ne sait pas, pour mettre quelqu'un en prison, elle ne sait pas employer la loi. Donc, elle met quelqu'un en prison sur une dictature parce que quand tu es en train de voyager et qu'on va t'arrêter à l'Europe et puis on t'emmène dans une prison, madame Lisa, on appelle ça une dictature. Quelqu'un qui emploie la dictature. OK? Parce que quelqu'un qui emploie la loi te dépose d'abord une plainte et puis tu cherches un avocat. Et puis vous vous croisez au tribunal. Et puis la personne explique pourquoi elle t'envoyait la plainte. Ça, c'est la voie normale, la voie de la démocratie, la voie de la liberté, la voie du respect et la voie normale qu'un être humain qui est normal doit prendre. OK? Ça, c'est la voie de la liberté. Mais elle, Simone, matin, midi, soit elle en train de proclamer la liberté, la démocratie dans ses vidéos et puis elle va arrêter une femme à l'aéroport qui est prête à rentrer, qui a fait déjà sa réservation, qui a dit à ses enfants que j'arrive, venez m'attendre à l'aéroport. Alors, elle va prendre cette femme en otage, l'amener dans une prison. Alors, c'est plus fort que moi, franchement. Parce que je n'ai jamais vu ça. J'ai vu ce genre de truc dans les pays qui sont sur la dictature. Mais pas dans un pays où une femme dit qu'elle se bat pour le droit de l'être humain. Je n'ai jamais vu ça. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que Simone, la nuit, elle fait autre chose. La journée, elle fait autre chose. Donc, c'est Dieu seul qui va l'exposer. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'exposer. Moi, j'ai dit ce que je savais. Simone n'est plus dans le combat. Simone se trouve avec la France. OK? Voilà. La journée, elle vous fait comprendre qu'elle est dans le combat. Mais elle n'est pas dans le combat. Elle est dans une distraction. Et j'ai toujours dit ça qu'il y a deux personnes qui sont là pour distraire les Ivoiriens. Il y a Makoso et il y a Simon. OK? Voilà. Là, vous devez déjà comprendre ce que ça veut dire. OK? Donc, elle prend cette fille. Elle va la déposer là-bas. OK? Et aujourd'hui, toi, Lisa, tu fais vidéo, tu fais poste. Et puis, tu demandes dans ton poste que, oui, à qui elle profite l'apprisonnement d'un être athée. Comme si tu n'étais pas au courant de quelque chose. Comme si tu ne savais même pas de quoi on est en train de parler. Comme si tu ne connaissais pas Simone. Comme si tu ne connaissais pas Simone. Patron, à qui elle profite son apprisonnement, elle va te dire à qui ça profite. Parce qu'en tout cas, ce n'est pas à Nathibaba que ça profite. Parce que c'est elle qui défend Nathibaba. Non, si elle est derrière le barreau, comment elle va la défendre? Non, ça ne la profite pas. Ça profite surtout simplement Simone Babo pour que la fille puisse se teindre. Voilà, c'est tout. Non, c'est elle et puis à vous que ça profite. Parce que le fait que vous l'insultez et puis elle répond, ça ne vous arrangeait pas. Donc, vous êtes des dictateurs. Vous êtes dans la dictature. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'accuser Draman Ouattara. Matin, midi, soit que Draman Ouattara c'est un dictateur. Draman Ouattara c'est un criminel. Mais vous êtes plus dangereux que Draman Ouattara. Vous êtes plus dangereux que Draman Ouattara. Parce que si vous n'êtes pas plus dangereux que Draman Ouattara, vous allez dire à Simone Babo que non. Elle t'a insultée, oui. Elle a fait ce qu'elle voulait faire, oui. Mais ça ne mérite pas la prison. Il ne faut pas la mettre en prison. Vous allez même faire vidéo pour lui dire ça. Mais non, le contraire, vous faites vidéo pour dire qu'on lui avait parlé. Si elle avait écouté, on lui avait parlé. Si elle avait écouté, mais vous aussi on vous parle. Quand vous insultez Nathibaba pour dire que Soro couche avec elle. Et que Ahmed Bakayoko, père à son âme, couche avec elle. Ce n'est pas la même chose qu'Anette Zaté a dit à Simone Babo. Ce n'est pas ça qu'il a amené à prison. Donc vous aussi, ça peut vous amener à prison. Nathibaba peut déposer plainte contre vous. OK ? Et votre femme qui met rouge à lèvres, André Mugamine, qui dit que oui, quelque chose, comment on appelle, que Nathibaba a un amas sur les États-Unis et que le fils de M. Babo avec Nathibaba, ce n'est pas le fils de Babo. Tout ce qu'elle a dit dans sa vidéo, ça aussi, ça peut lui créer des problèmes. Donc vous faites des choses, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte des conséquences des actes que vous posez. OK ? Vous ne vous rendez pas compte des actes que vous posez. Il faut arrêter ça, ce n'est pas bien. Et toi, Lisa, tu te trouves au milieu de tout ça. Tu te trouves au milieu de tout ça. Et matin, midi soir, c'est toi qui es là en train de décortiquer tout ce que Draman fait, tout ce que la France fait, tout ce que ceci fait. Et tu es en train de défendre une femme qui mène la dictature sur notre pays, une femme qui fait du bon chier sur notre pays. Tu es en train de la défendre et puis tu es là, tu fais des postes à qui en profite l'apprisonnement de Nathibaba. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, Lisa. Il faut arrêter ça. Ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Et c'est parce que ça ne te ressemble pas. J'étais tellement considérée, c'est pour ça que j'ai un moment, je ne suis pas rentrée dans quelque chose. Parce qu'il y a un monsieur là qui est au Canada ou bien qui est en Angleterre, je ne sais pas quoi, moi ce n'est pas mes affaires. Le monsieur m'a écrit et m'a parlé de toi en me disant qu'il avait tissé une relation avec toi et que voilà comment tu es, comment tu es, comment tu es, comment tu es, comment tu es. Le monsieur, je ne lui ai rien demandé parce que moi, je n'ai pas cette habitude de fouiller dans la vie privée des gens. Moi, je ne connais pas ça. OK? Je ne connais pas ça. Puis je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour exposer la vie privée des gens. Que ce soit vrai, que ce soit mensonge, moi je ne suis pas dedans. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour parler de Dieu et pour parler du mal qui est sur mon pays. C'est tout. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour dire telle personne a fait ça. Ce n'est pas, là même, je parle de Simone, là même, je suis gênée. Je suis gênée parce que ce n'est pas pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit à cette femme-là de retirer ses affaires de couple, ses affaires de foyer dans notre problème de Côte d'Ivoire. OK? Parce que quand elle prend son problème de Nathibaba et de Babo, elle vient déposer ça au milieu des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de rentrer dedans. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. OK? Ce n'est pas bien. Depuis longtemps, je lui parle de ça. Qu'elle n'a qu'à savoir faire le discernement de son foyer et de la politique et du problème de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'elle va venir ménager ça. Parce qu'en ménageant ça, elle est en train de distraire les gens. Et parce qu'elle est dans une distraction. Donc, pour distraire plus les gens, pour amener les gens plus dans la distraction, il faut qu'elle vienne mettre des problèmes de son foyer au milieu de d'un combat de Côte d'Ivoire. Et puis, tout le monde est dedans. OK? Donc, moi, ça, c'est ma dernière vidéo que je fais sur elle. Je ne parlerai plus d'elle. Moi, ce qu'elle a grâce à M. Babou, là, c'est autre chose. Mais tant qu'elle fout la paix à M. Babou, et puis M. Babou mène un combat digne pour que Dieu puisse l'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire, moi, je n'aurai pas à faire rien. Parce qu'elle est en train de nous mener, en train de nous mettre dans un problème qui ne nous regarde même pas. OK? Jusqu'à mettre des gens en prison. Et on est là maintenant, au lieu de parler du combat de la Côte d'Ivoire, on est en train de plaider maintenant, lui parler maintenant pour qu'elle libère quelqu'un d'une prison. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, toi, Lisa, tu dis que je vais vite, je vais aller vite parce que mon téléphone va se décharger bientôt. Alors, toi, Lisa, tu dis que oui, à qui en profite la chose, comment on appelle, l'apprisonnement d'un être athée. Mais ça vous en profite. Ça avoue que ça profite. Parce que c'est vous qui faisiez des ping-pong avec un être athée. Vous envoyez, elle envoie, vous envoyez, elle envoie. Et quand vous envoyez, la personne ne voit pas ce que vous faites. Vous faites des postes. Et elle, elle ne fait pas des postes, elle fait des vidéos. Donc, c'est pour elle que nous, on voit. C'est pour elle que beaucoup de gens voient. Mais vous, vous ne voyez pas ce que vous faites là. Les gens ne voyaient pas ça. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de parler à gauche et à droite. Non, à nette, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû faire ceci. Tu n'aurais pas vu de faire cela. J'ai vu M. Keïta qui a parlé de ça. M. Keïta, avec tout le respect que je te dois, que M. Keïta, de Soro, de Chaud, comment on appelle ? C'est celui qui est le monsieur qui parle pour Soro. Je vais te dire une chose. Il ne faut pas rentrer dans cette histoire pour dire que, oui, Ado Richa, c'est Ado Richa, normalement, qui doit déposer, qui doit lancer un mandat d'arrêt contre un être athée. Non, Ado Richa n'a pas à lancer un mandat d'arrêt parce que le problème pour lequel Simone a mis, chose comme on appelle, le problème pour lequel Simone a mis à nette en prison, c'est un problème que lui, elle, Simone même, elle est venue déposer sur la toile. Et puis, c'est un problème aussi, toutes ces femmes-là, ces gens-là qui la suivent, ils ont insulté Nantibaba aussi. Les injures qu'ils ont amenées sur Nantibaba, mais c'est plus dangereux que les injures qu'un être athée a donnés à Simone Babeau. OK? C'est presque, je vais dire, c'est presque la même chose. Parce que ceux qui supportent, ceux qui suivent Simone Babeau, ont dit que, oui, le fils de Babeau qu'il a eu avec Nantibaba n'a pas de Babeau, que Nantibaba a un amas aux États-Unis ici, que Nantibaba, là, ton menton que tu défends, qui s'appelle Soro, là, Soro coucher avec elle, Soro est en train de coucher avec elle, je suis dans une chambre, et puis Babeau est rentré là-bas, Babeau a un éveu Soro sur Nantibaba, et Babeau a dit à Nantibaba de s'habiller, et puis Babeau est sorti avec Nantibaba. Donc, regardez comment ces gens-là, ces femmes-là, dégradent la femme. Et M. Babeau voit tout ça, il a vu tout ça. Parce que quand la femme, elle voit ça, elle, ça la choque. Donc, elle est obligée de montrer ça à Babeau pour dire que regarde ce que les femmes-là, elles rencontrent sur moi, pour que Babeau, elles croient au moins que ce que les gens disent, c'est faux. Parce que si elles cachent ça, ça veut dire que c'est vrai. Donc, elles ne cachaient pas, elles montraient tout à Babeau. OK? Donc, M. Keïta, si tu veux parler dans cette histoire-là, moi, je crois que le seul conseil que je vais te donner, c'est qu'il faut partir sur la vidéo de M. Lagu, et tu vas vraiment comprendre le fond de ce problème avant de défendre, avant d'accuser Annette Zaté et puis défendre Simone Babeau. Il faut d'abord regarder tout ce qui s'est passé avant parce que moi, c'est le règle que j'ai fait avant. Moi, je ne voulais pas rentrer dans les problèmes de Simone, de Nathie, je ne voulais pas rentrer dedans. Moi, je ne donnais que mes révélations. Mais c'est un jour, j'ai vu Annette qui a insulté la maman de Simone. Et quand je suis tombée sur la vidéo, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. Et immédiatement, j'ai fait une vidéo pour lui dire d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Et elle-même, je l'ai insultée. C'est la première fois que j'ai insulté la mère de quelqu'un. Je l'ai insultée elle-même tellement j'étais sur le choc que j'étais obligée de l'insulter pour que je puisse me calmer. OK? Et quelque chose que je ne devais même pas faire parce qu'après, je l'ai regrettée. Et après, quand j'ai fini de faire cette vidéo, Dieu merci, je n'ai plus fait de vidéo. Je me suis restée tranquille dans mon coin. Et puis, je regardais maintenant les vidéos d'Annette. Et je regardais aussi les vidéos qu'elle faisait. Il y a une dame qui s'appelle Naomi. Elle, ces vidéos qu'elle faisait aussi, je regardais. Elle insultait Nathie. Elle disait que, oui, Nathie, il y a un amant sur les États-Unis, blablabla. Donc, je comparais les deux, les vidéos qui sortaient à gauche à droite. Et c'est là où j'ai compris qu'elles étaient dans la même gamme qu'Anette Zaté. Elles étaient dans la même gamme qu'Anette Zaté. Et à un moment, Annette Zaté disait que, non, moi, je me bats la terre, je n'insulte plus Simone. Elle a même demandé pardon à Simone pour tous les injures qu'elle a menées à Simone et qu'elle ne va plus faire. Mais c'est les sujets de Simone, ceux qui ont sorti et ils étaient capables. Ces femmes-là, elles n'ont pas arrêté d'insulter Annette Zaté et Nathie Baba. Elles ne faisaient plus de vidéos, mais elles faisaient maintenant des posts. Elles faisaient des posts, elles faisaient des écrits pour insulter Nathie Baba. Elles prenaient les photos de Nathie Baba. Elles collaient ça sur les posts et puis elles rigolaient de la femme. Donc, quand je dis Simone, quand Annette Zaté montrait, elles montraient ça. elles montraient ça sur son écran des choses, des téléphones. Quand elles montraient tout ça, moi, quand je voyais tout ça et après, je suis partie sur les vidéos de l'Agui et puis j'ai vu parce qu'après, l'Agui même défendait Annette Zaté. L'Agui disait le problème de ses filles avec Annette Zaté. Donc, Monsieur, Monsieur Chose, comment il s'appelle ? Monsieur, Monsieur Keïta, si tu veux prendre un parti là, tu veux dire à une chose à celui-là, celui-là qui se dit procureur de poursuivre quelqu'un là, il faut d'abord visionner les deux côtés avant de parler parce que moi, j'ai fait cette erreur et j'ai regretté pourquoi j'ai fait la vidéo sur Annette Zaté. J'ai regretté ça. OK ? Voilà. Et la vidéo même est toujours sur ma page parce que j'ai vu la vidéo, j'ai mis le nom d'Annette Zaté. Donc, elle a vu la vidéo. OK ? Et j'ai regretté ça et comme je ne peux pas effacer, je n'ai pas pu effacer ça. OK ? Donc, Monsieur Keïta, avant de rentrer dans cette histoire d'Annette Zaté et de Simone là, il faut bien chercher les vidéos et tu vas regarder ça. Et si tu vas de leur côté que tu ne vois rien parce que souvent, elles écrivent les postes pour provoquer Annette Zaté et puis après ça, quand Annette Zaté fait les vidéos où elle attaque Simone Bago, elles effacent pour eux pour que les gens disent que c'est Annette Zaté qui fait n'importe quoi. Donc, pour eux, elles effacent. Donc, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter vos bêtises que vous faites là. Il faut arrêter ça. Maintenant, la fille est en prison. Vous faites quoi maintenant? Et toi, Lisa, tu viens faire poste pour demander à qui prend l'avantage de la prison des choses d'Annette Zaté. mais c'est vous, c'est vous, c'est vous. Vous êtes content maintenant parce que vous êtes content parce que la fille est en prison. C'est vous. Moi, je vais vous dire une chose que cette histoire de Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Ça veut dire que c'est un problème où Dieu même, il est au centre. Donc, tout le mal que tu fais à ton prochain dans ce combat-là, il faut t'attendre à un retour. C'est tout ce que moi, j'ai à te dire, Lisa. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tiens, tu dis, tu prie, non? Ok, j'espère que tu sais de quoi j'ai pas. Ce combat-là, c'est un combat qui est spirituel. Donc, tout le mal que tu envoies à ton prochain, tout le mensonge que tu envoies à ton prochain, toute mauvaise chose que tu fais à ton prochain, il faut te dire que tu vas recevoir aussi le retour. C'est ça qu'on appelle le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire ce que vous avez envoyé à Nettla, vous allez recevoir le retour. Ok? Donc, c'est même, c'est resté tranquille. Vous allez recevoir le retour. Ok? Donc, toi Lisa, je m'arrête là sur toi et toi. Donc, ce que je disais que moi, je ne suis pas là, parce que je termine ça, je vais te laisser. Je ne suis pas là pour fouiller dans la vie privée déjà. Un moment, il y a un monsieur qui est venu sur ma page, il m'a écrit un, un chose, un, tu sais, comment on appelle ça, un journal. Le monsieur là, il est changé un peu avec moi, sur le problème de Dieu parce qu'il me disait des choses et qu'il fallait que je prie pour lui des trucs comme ça. Donc, on échangeait un peu et il m'a parlé de toi, toi Lisa. Il m'a dit, oui, est-ce que tu connais Lisa Vanta? donc moi, j'ai fait semblant comme si je ne te connaissais pas, je dis non, tu sais, moi je suis sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup de Dieu, donc vraiment, je ne vois pas trop de Dieu qui parle. Et c'est là qu'il m'a expliqué que lui et toi, vous avez eu une, je ne sais pas, vous devez commencer quelque chose, mais ça n'a pas marché parce que, 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 parce qu'il y a des choses qu'il a vues qui n'étaient pas bien, il y a des choses qu'il voyait sur toi qui n'étaient pas bien, donc ces choses-là ont fait que, lui, il s'est retiré parce que, toi, tu aimes trop l'argent, ok? Il y a beaucoup de choses qu'il m'a dit et moi, qu'est-ce que je l'ai répondu? Je l'ai dit, ok, tu sais quoi? Quand c'est comme ça, franchement, je ne sais pas de qui tu parles, mais il faut mettre ça en prière, ok? Mets ça en prière et puis, Dieu va faire le reste. Voilà ce que je l'ai répondu. Mais je n'ai jamais pris ça pour venir exibir ça sur la toile, Lisa, pour dire, ok, ah, voilà telle personne, je suis rentrée en contact avec lui, il m'a parlé de Lisa, il a dit, Lisa, c'est ceci, c'est cela. Moi, je n'ai jamais fait ça parce que ça ne m'intéresse, parce que ce n'est pas mon éducation, parce que je n'ai pas été élevée comme ça, ok? Et devant le Seigneur, c'est un péché de parler mal de quelqu'un, de parler mal de quelqu'un, ça ne se fait pas. Moi, j'ai quelque chose à te dire, je me mets devant toi, je te dis. Si je vois que je ne te vois pas, mais c'est sur les réseaux qu'on communique, eh bien, je me mets devant ma caméra et puis je te dis, c'est tout. C'est tout. Moi, je suis comme ça, je ne suis pas hypocrite, ok? Je ne suis pas hypocrite. Et Dieu, merci même que je ne me suis pas jeune à toi, parce qu'à un moment, tu me disais, oui, il faut venir, il faut mettre des vidéos, il faut ouvrir une page de Facebook, des trucs comme ça. J'ai une page de Facebook, mais j'ai prié le Seigneur, le Seigneur ne m'a jamais répondu. Si je dois aller là-bas ou si je ne dois pas aller là-bas, donc comme il y a un silence total, j'ai ouvert la page, mais je ne suis jamais allé là-bas, il n'y a rien là-bas. La page est vide, ok? alors Dieu m'a dit que je ne t'ai pas écouté, parce que si je me disais que non, tu es une bonne personne, comme tu m'avais défendu un moment, quand le jeune était en train de rencontrer n'importe quoi sur moi, tu m'avais défendu, donc je vais me coller à toi sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, tu allais m'entraîner dans ce genre de bêtises. Les bêtises dans lesquelles où tu es là, c'est dedans où tu allais m'entraîner. Et c'est comme ça que moi, Dieu allait m'abandonner. Parce que ceux avec qui tu traînes là, ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de queue. Ok? Donc, la Lisa que moi je connais là, je sais que je ne te connais pas, on ne s'est jamais vu, mais le peu que tu m'as montré, le peu que j'ai vu de toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Donc, ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Il faut arrêter, parce que ça ne te ressemble pas, ça te diminue, ça te rabaisse. Regarde ce que Steve Bucco dit dans sa vidéo, tu racontes n'importe quoi. Quand on dit à quelqu'un qu'il raconte n'importe quoi, ça veut dire que tout ce que tu racontes, ce n'est pas des trucs qui sont crédibles. C'est-à-dire que tu racontes des trucs qui ne sont pas crédibles. Ok? Donc, ressaisis-toi, ressaisis-toi, parce que ce n'est pas tout le monde qu'on suit. Dans l'amitié là, avant de suivre quelqu'un là, il faut regarder sa façon de faire. Ok? Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, pour te suivre dans l'amitié, c'est pour ça que plusieurs fois, tu m'as demandé, non, il faut venir sur Facebook, je vais partager tes vidéos, parce que tu voulais que tu voulais, mais j'ai bien réfléchi, et Dieu ne m'a jamais répondu. Et c'est pour ça que Dieu ne m'a pas répondu, parce que le Seigneur savait très bien que tu étais en train de m'attirer vers quelque chose qui n'était pas bien pour moi. Ok? Parce que si c'était bien pour moi, Dieu allait me dire, oui, il faut partir, elle va t'aider, c'est ta chère. Comme ça, elle va partager aussi tes vidéos. Mais Dieu, j'ai prié dessus, j'ai prié dessus, mais Dieu ne m'a jamais répondu. J'ai ouvert la page de Facebook, j'ai ouvert ma page, mais comme Dieu ne m'a jamais répondu, je n'ai jamais emmené de vidéos sur cette page, je n'ai jamais fait de direct sur cette page, je n'ai laissé ça comme ça. Ok? Donc, il faut te ressaisir, il faut te ressaisir, et puis il faut dire à ta patronne, Simone, de libérer en être athée. Parce que les injures, vous les avez envoyées aussi à Nathibamba. Ok? Alors, si vous voulez romper dans ce genre de bordel-là, pour dire que, si vous aussi, vous partez sur Abidjan, Nathibamba, 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 eh bien, on va faire des vidéos pour réveiller la conscience de Nathibamba, parce qu'elle s'en fout. Donc, on va la réveiller pour lui dire que, regarde, ces femmes-là aussi t'ont insulté. Regarde ce que Simone a fait à celle-là qui l'a insultée à cause de toi. Donc, toi aussi, il faut réagir. Si on commence à multiplier les vidéos comme ça avec son nom, et puis en lui parlant, mais un matin, elle va attraper quelqu'un d'entre vous là-bas qui va faire la java dans la Côte d'Ivoire et puis elle va le foutre en prison. Voilà, et puis c'est tout. Ok? Donc, il faut arrêter ça parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas dans ce combat de Côte d'Ivoire pour que ceux que vous adorez là comme les durs mettent des gens en prison. Ce n'est pas le but de ce combat-là. Ok? Voilà. Vous voulez adorer Simone ou Babon, adorez là, me foutez-nous la paix avec vos bêtises. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ok? J'ai dit, il n'y a personne qui veut de elle dans la politique. Les gens la suivent, les gens la respectent, les gens l'écoutent parce qu'à cause Babon, parce que Dieu a choisi Babon pour mener un combat de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique que la France a colonisé, que la France a pris en otage. Ok? Alors, comme elle est la femme de M. Babon, on lui doit respecter. Ok? Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Quand il te choisit, tout ce qui est autour de toi, tes enfants, ton mari, ta femme, tout ça, ça fait partie de son problème. C'est-à-dire, si Dieu t'a choisi, si quelqu'un touche à ton enfant, il a touché à Dieu. Ok? Dieu, c'est comme ça qu'il est. Parce que quand il te choisit, il ne veut pas que tu sois malheureux. Donc, il met la paix autour de toi. Ok? Il protège autour de toi. Donc, comme le Seigneur a choisi M. Babon, et c'est pour ça que cette grâce-là est partie sur Simone Babon. Sinon, dans la réalité, Simone, ce n'est pas elle que Dieu a choisi. Ok? Dieu ne la connaît même pas. Dieu la connaît seulement parce que c'est un être humain que lui, Dieu, il a créé. Ça s'arrête là. Mais dire que Simone est sur une mission de Dieu là. C'est faux. Simone n'est même pas sur une mission de Dieu. Ok? Voilà. La personne que Dieu a touchée, Dieu a mis sur une mission là. Il s'appelle M. Koudou, Laurent Babon. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que vous, vous êtes comme les gens de LDR. Vous renversez tout. Voilà. Vous renversez tout. C'est pour ça que depuis, c'est pour ça que je vous, enfin, je ne vais pas ménager les choses, mais je m'arrête là. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez la suivre, suivez-la. Ok? Mais suivez-la dans la vérité. Et si vous voulez la suivre dans le mensonge, arrêtez d'emmerder les gens. Ok? Parce que nous, on a beaucoup de problèmes. Notre pays doit être libéré parce que, c'est parce que vous ne connaissez pas le spirituel. C'est parce que vous ne priez pas. C'est parce que Dieu ne vous montre rien. c'est pour ça que vous suivez du monde. C'est pour ça que vous faites n'importe quoi. Mais si Dieu vous montre vraiment la situation de la Côte d'Ivoire, je crois que vous allez vous asseoir, vous allez d'abord pleurer un bon coup pour vous décharger. Et puis après ça, vous allez demander à ce Dieu-là, mais c'est quoi la direction que je dois prendre? C'est quoi? Moi, devant tant, le Seigneur me dit prie pour M. Babou, j'aime pour M. Babou. Vous croyez que c'est parce que j'ai envie de faire tout ça? Non. C'est parce que je veux que Babou soit conscient pour que Dieu puisse l'utiliser pour que mon pays soit libéré. C'est pour ça. C'est tout. Ok? Donc, des fois, je me prive de nourriture pour gêner pour Babou pour que Babou, les gênes que je mets que Dieu m'a demandé pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire. Suis-nous. C'est tout. Ok? Donc, si vous êtes dans mon cas ou dans le cas de d'autres personnes que Dieu parle, vous allez vous asseoir, vous allez pleurer un bon coup et puis demander à ce Dieu-là c'est quoi la direction qu'on doit prendre pour que notre pays soit libéré. Parce que là, vous divindiquez, vous divindiquez, vous partez à gauche, excusez-moi, excusez-moi, toi tu sais bien parler le français comment? Vous divindiquez, vous partez à gauche, à droite. Ok? Vous partez à gauche, à droite. Donc, il faut rester sur une seule ligne. La ligne sur laquelle on doit rester, c'est le monsieur. c'est tout. Voilà. Vous partez à gauche, à droite, là. Le combat, votre combat que vous menez, ne va pas. Et puis, de toute façon, c'est pas Simone même que le Seigneur a choisi. Voilà. Simone, si elle veut être président, c'est parce qu'elle avec la France. C'est la France qui lui met toutes ces bêtises dans la tête. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas là pour dévoiler des bêtises pour dévoiler des gens, des trucs. C'est les bêtises qui se passent là. Dieu même va dévoiler ça. Si elle change de direction, c'est bon. Mais si elle ne change pas de direction, c'est qu'il y a ce que Dieu va la dévoiler. Donc, Lisa, il faut te réparer. Ok? Il faut te réparer parce que ce tome-là qui est venu vers moi, je sais que ce tome-là, moi, je ne l'ai même pas écouté, mais je sais qu'il m'a dit soit il est en Angleterre ou soit il est au Canada. Je crois qu'il travaille dans la médecine, il est médecin, je ne sais pas, un truc comme ça. Ok? Voilà. Mais je n'ai jamais pris ça pour venir faire vidéo sur la toile parce que ce n'est pas mon business. Ok? Ça ne me regarde pas. C'est vous qui êtes là en train de fouiller, en train de fouiller. Quand vous ne trouvez rien de bon, c'est le mensonge que vous amenez. Comme celle-là qui est là-bas qui met des rouges à lèvres entre une gamine de 15 ans qui dit que non, que moi, j'ai dit que je suis prophétesse et que moi, je consulte des gens sur les réseaux sociaux que moi, j'ai dit que je suis pasteur ou je ne sais quoi, je sais, c'est elle qui connaît cette bêtise qu'elle raconte et que moi, je prends de l'argent aux gens. Tous les gens qui sont sur ma page-là un n'est qu'à soulever sa main pour dire que cette femme-là nous a dit que Dieu a dit ça, Dieu a dit ça et puis on lui a envoyé l'argent. Non, Dieu ne m'a pas... C'est que la direction où Dieu ne m'a pas amené là, je ne vais pas là-bas. OK? Si le Seigneur me dit tous ceux qui sont sur ta page-là prient pour eux et dis-les de te donner des dîmes que tu vas amener dans ma maison, là où tu pries, ben je vais le faire. Je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Parce que Dieu-même les a déjà préparés à ça. Quand le Seigneur te dit qu'il faut faire ça, ça veut dire que Dieu t'a déjà préparé à ça. Vous avez vu M. Babo? M. Babo, c'est Dieu qui l'a choisi pour que Dieu, lui, Dieu, il puisse passer par lui, Babo, pour mener le combat, pour libérer la Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Babo? Toutes les bombes qui ont versé sur lui, là, il n'est pas mort. Ok? Et tous ceux qui étaient autour de lui, tous ceux qui étaient entourés sur lui, tous ceux qui portaient, tous ceux qui étaient entourés plutôt sur lui, tous les simons, les enfants, toutes, personne n'a mort. Parce que Dieu les a préservés, Dieu les a protégés. Ok? Parce que si quelque chose les arrivait, Babo n'allait plus avoir, Babo n'allait plus être tranquille dans sa tête. Ok? Et c'est pour cette raison que quand ils ont dit à Simone de signer, c'est qu'elle devait signer et puis ils l'ont frappé dans sa prison jusqu'à elle est tombée évanueuse. Et puis ils l'ont ramassée pour l'amener à l'hôpital et ils l'ont bien soignée, mettre beaucoup de vitamines dans son corps et puis ils l'ont libérée en même temps pour ne même plus que ça se répète là. C'est Dieu même qui l'a préservée, c'est Dieu qui l'a préservée. C'est là où elle vous a dit qu'elle a rencontré Dieu. C'est vrai, elle a raison. Parce que quand elle était dans le coma, Dieu s'est présenté à elle. De la façon que Dieu s'est présenté à Ahmed Bakayoko, père à son âme, quand il était dans le coma, c'est comme ça que Dieu s'est présenté à Simone Babou quand elle était dans le coma. Mais elle, la différence entre elle et Ahmed Bakayoko, c'est qu'elle reconnaît Dieu. donc quand Dieu s'est présenté à elle, elle a attrapé la main de Dieu. Donc Dieu l'a neuvé de son combat, Dieu l'a donné la vie, Dieu l'a ramené à la vie. Donc quand ils ont, que c'est pour ça, quand ils l'ont ramassé, ils l'ont amené à l'hôpital, eux-mêmes, ils pensaient qu'elle était morte. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Et c'est pour ça qu'elle est sortie, elle a dit que j'ai rencontré le Seigneur. Ça c'était vrai, elle était dans la vérité. Ok? Donc c'est pour ne pas qu'elle trouve la mort, que le Seigneur s'est présenté à elle. Et si le Seigneur a fait tout ça, c'est pas pour elle que le Seigneur a fait ça. Le Seigneur a fait pour elle, le Seigneur a fait tout ça à cause de M. Babon. Parce que le Seigneur savait que si lui arrivait quelque chose de grave, M. Babon allait s'envoloir toute sa vie. Il n'allait pas être tranquille. Il allait être perdu dans sa tête. Et Dieu ne voulait pas ça. Parce que Dieu n'avait pas encore fini le combat avec M. Babon. Dieu n'avait pas encore fini. Ok? Donc pour que Dieu puisse finir, pour que Babon puisse être dans les normes, c'est pour ça que Dieu a tout fait pour ne pas qu'elle trouve la mort. Ok? Voilà. Et si elle n'a pas accepté de signer le papier, c'est parce qu'à cette époque-là, elle était dans la vérité à cette époque. Ok? Cette époque-là, elle était dans la vérité. Parce qu'elle savait très bien que si elle signait le papier, elle-même, ça allait la condamner et ça allait condamner aussi M. Babon. elle s'est protégée, elle a protégé M. Babon. Parce que c'est un papier de mensonge qu'on lui disait de signer. Et une fois qu'elle mettait sa signature, c'était pas bon. Parce que si elle mettait sa signature, le papier allait partir à la haine. Et c'est sur ça maintenant que le procureur allait s'arrêter maintenant pour demander la condamnation de M. Babon. Ok? Et elle-même, ça ne l'arrangeait pas parce qu'elle savait très bien, parce qu'elle savait que si elle faisait ça, elle-même, elle allait se condamner. Et c'est ça qui a fait qu'elle a refusé. Et c'est ça qui a fait qu'ils l'ont frappé jusqu'à la mort. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis chaque jour que quand je parle de spirituel, quand je parle de Dieu, quand Mme Simon voit mes vidéos, elle sait de quoi je parle. Vous, vous ne savez pas de quoi je parle, mais elle essaie de quoi je parle. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc, arrêtez vos bêtises parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas là en train d'agrandir la femme. Vous la rabaissez le contraire, vous la rabaissez. Parce qu'en être athée, elle est connue aussi en Afrique, elle est connue parce qu'elle fait des émissions au niveau de la libération de la Côte d'Ivoire. Donc, quand les gens, aussi les réseaux sociaux aussi, quand les gens vont savoir qui l'a mis en prison, non, ce n'est pas drama, non, c'est Simon. Les gens vont dire mais ça veut qu'être qu'elle, c'est moi. La femme de Babou, c'est elle qui a mis la fille en prison. Eh bien, dis donc, mais encore, tu vois là-bas, eux tous, c'est des dictateurs. Voilà ce que les autres Africains vont dire. Ok? Donc, la femme là, vous n'êtes pas en train de lui rendre service. Le contrat, vous êtes en train de la dégrader. Mais elle-même, elle ne sait pas que vous êtes en train de la dégrader. Ok? Donc, ressaisissez-vous pour que vous puissiez l'aider pour que, même si demain, elle n'est plus avec Babou ou demain, ça n'est, je ne sais pas, au rêve, n'importe quoi, pour qu'au moins, les gens puissent bien parler d'elle. C'est important. Ok? C'est vraiment important. Ok? Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Comme je disais tout à l'heure que Lisa, cette personne est venue vers moi, m'a dit beaucoup de choses, mais moi, je n'ai jamais trouvé ça utile de mettre ça sur la toile ou bien de parler. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça, la vie privée des gens ne m'intéresse pas. Le monsieur même, il m'a dit ça. Après, je me suis demandé mais pourquoi il m'a dit ça? Il m'a dit ça aussi parce que peut-être qu'il s'attendait que je lui dise quelque chose ou je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Mais moi, quand il m'a dit tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a vécu avec toi, tout ce qui s'est passé, raison pour laquelle il t'a laissé ou bien vous êtes séparés, la seule chose que je lui ai dit, je lui ai tout simplement dit mets ça en prière, il faut déposer tout ce qu'on te fait comme mal, tout ce que tu reçois comme mal, tout ce que tu reçois ou tu n'es pas en paix, il faut toujours déposer ça devant le Seigneur. Donc, notre conversation, lui, il me parlait de toi, moi, je lui parlais de Dieu et c'est comme ça que notre conversation s'est arrêtée. Donc, après ça, il ne m'a plus écrit encore, il a laissé ça comme ça. Ok? Et moi aussi, je n'ai pas effacé ces écritures, je ne sais pas si ça est toujours dans mon téléphone parce que c'est mon ancien téléphone, donc je ne sais pas. Ok? Donc, dégrader les gens, il faut arrêter de dégrader les gens. Ok? Arrêter de dégrader les gens parce que dégrader une personne, il n'y a pas de, il n'y a pas quelque chose de bien là-dedans. Tout ce qui est dedans la Sommeil, c'est Satan. C'est Satan. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. La personne est venue vers moi, elle dit, moi aussi, je prends ça, je dépose ça, c'est pas bien. Dévant Dieu, je suis dans un péché. Ok? Donc, je n'ai même pas, je n'ai même pas voulu, je lui ai fait comprendre que je ne te connaissais pas bien parce que peut-être qu'il a vu que tu m'avais défendu sur la vidéo, c'est pour ça, peut-être qu'il est venu vers moi pour me dire tout ça, mais moi, je lui ai fait comprendre que moi, je ne la connais pas vraiment, je ne sais pas. C'est tout ce que tu me dis, j'ai compris, on va mettre ça en prière, mais il n'y a pas de qui tu parles. Ok? Donc, vous-même, votre vie même, il y a des gens même qui sont prêts à rencontrer votre vie pour ce que vous faites, mais de fois, les gens sur lesquels, par exemple, moi, comme ça, le monsieur est tombé sur moi, il m'a dit tout ça. Moi, je n'ai pas porté de l'importance à ça parce que ce n'est pas pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour qu'on me rencontre la vie des gens et puis je vais finir faire une vidéo. Non, ce n'est pas pour ça que je suis là. Mais je te dis ça tout simplement pour te dire que des fois, quand tu dis que quand vous parlez des gens ou bien quand vous faites des trous comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que si nous tous, on veut rentrer dans la dégradation, ça va être grave. Ça va être très, très grave. OK? Et c'est les autres pays qui vont rigoler sur la côte du vent, qui vont rigoler de nous. Donc, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. OK? Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis, Simone a mis Annette Zaté en prison. Toi, tu viens faire une vidéo où tu dis c'est sa fille. Après ça, tu fais un poste pour dire à qui en profite la condamnation, l'apprisonnement d'Annette Zaté. Tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire qu'on va faire? Annette Zaté, elle a des enfants. Et les injures elle a amené sur une anti-bomba. C'est les mêmes injures qu'elle a amené sur Simone. Donc, normalement, si vous êtes normal que Simone aussi est normale, elle ne devrait même pas partir en prison. OK? Mais c'est parce que vous êtes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Vous êtes dans le fond. Vous êtes là pour rendre les gens ridicules. Vous êtes là pour mentir sur des gens. Vous êtes là pour dire des trucs qui ne sont pas vrais sur des gens. Vous êtes là pour user des gens n'importe comment. Vous êtes là pour dire des bêtises sur les gens. C'est pour ça qu'Anette Zaté se trouve en prison. OK? La même chose qu'elle qui met rouge à lèvres, on dirait que ma gamine de 15 ans, même ma gamine de 15 ans ne met pas rouge à lèvres comme ça. elle soigne bien son apparence avant de sortir parce que ce n'est pas l'éducation que je lui donne. OK? Voilà. Donc, la même chose qu'elle a fait que moi, je suis, je prends l'argent avec les gens, que je suis dans la chambre, que je suis... C'est-à-dire quand j'ai regardé la vidéo, j'étais en train de me demander mais de qui me met pas. C'est-à-dire la femme est en train de mentir sur moi et puis moi-même, je me demande mais elle parle de qui. C'est la photo qu'elle a fait sur moi et puis comme elle a dit mon nom, c'est mon nom et ma chose, ma vidéo qu'elle a collée sur la vidéo de Annette Zaté. C'est ça sur moi qui a fait que j'ai su que c'est de moi qu'elle parlait. Parce que tout ce qu'elle disait là, je ne me reconnaissais même pas dedans. Et quand j'ai dit ça aux gens qui sont autour de moi, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit mais c'est quoi ça? Eux-mêmes, ils se sont demandé si elle est normale. Tu vois? Donc il faut arrêter ce genre de bêtises. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne rentres pas dans sa vie. Tu as vu? Moi, Lisa, moi je ne te connais pas mais ce monsieur-là m'a rencontré des trucs sur toi. Ça ne me permet pas de rentrer dans ta vie pour rencontrer ça. Non. Parce que je ne sais pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. Ok? Je ne sais pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. Je ne sais pas. Donc je ne peux pas me baser sur ce qu'il m'a dit et puis venir faire vidéo pour dire « Ah, Lisa, il paraît qu'elle suit les hommes à cause de l'argent. Elle allait se croquer le monsieur là-bas. Le monsieur, blablabla, elle a montré une image de ce qu'elle n'était pas au monsieur. Le monsieur a découvert qu'elle n'était pas comme ça. Et ce monsieur là où j'ai su, peut-être que, je ne sais pas, je ne sais pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. Mais il y a quelque chose qui m'a tiqué quand même parce qu'il m'a dit quand je lui faisais comprendre que non, je ne te connaissais pas, il m'a dit « Non, mais elle est aux États-Unis là-bas, mais elle n'est plus sur les États-Unis, elle est sur l'Europe maintenant. Elle a une green card, elle n'est pas américaine, mais elle a la green card, tout, tout, tout. » Quand il a commencé à me décrire, à me décrire ta vie, c'est là où je me suis dit « Ah, peut-être que c'est la Lisa que je connais là, je ne sais pas si c'est la même, mais il me dit « C'est pas celle qui fait la vidéo ? » J'ai dit « Oui, c'est elle. » Il me dit « Mais oui, c'est d'elle que je parle, tu vois ? » Et c'est sûr, quand il a dit ça, c'est là où moi je l'ai emmené sur Dieu. J'ai dit « Ok, tout ce que tu m'as dit, j'ai compris, mais tu veux que je fasse quoi ? La seule chose que tu peux faire, il faut prier. Mets ça en prière. » Et j'ai commencé à lui montrer, lui parler de Dieu. Lui parler de Dieu, lui parler de Dieu. Ok ? Non, Lisa, c'est juste pour te dire que votre groupe là, tu dites que c'est Simone que vous suivez là. Et puis vous êtes là à dégrader les gens, à mentir sur les gens là. Si les gens veulent faire ça sur vous aussi là, c'est deux minutes. Parce qu'il y a des gens même qui viennent, moi, il y a quelqu'un qui... La personne m'a écrit même. Je connais même pas cette personne. Et puis elle m'a tout détaillé. Tout ce qui s'est passé entre toi et lui là, il m'a tout détaillé. Entre vous deux là, tout ce qui s'est passé là, il m'a tout détaillé. Et il m'a confirmé que toi, tu es à la green card, que tu n'es pas américaine, tu es à la green card. Tu vois ? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ce qui se passe là. Tout ce que vous faites là, il faut arrêter ça parce que c'est ridicule. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous dites que c'est un combat que vous faites. Ben, faites le combat. Amenez-vous, arrêtez de dégrader les gens. C'est pas bien. OK ? C'est pas bien parce que le fait même de dire je suis à la canne, je suis ceci, mais tu es à la canne, et puis ça fait quoi ? Simone, elle est à canne. On voit très bien comment les femmes à canne sont. Je dis pas que c'est toutes les femmes, parce que toi, tu as généralisé toutes les femmes à canne. Ça veut dire que toutes les femmes à canne, quand tu disais dans ta vidéo que moi, je suis à canne, je sais pas de quoi tu parles. OK ? Donc, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter ça. Il faut montrer ce que tu es vraiment. Il ne faut pas montrer ce que tu n'es pas alors qu'au fond, tu es autre chose. OK ? Peut-être qu'au fond, tu es une bonne personne, mais tu veux montrer aux gens que toi, c'est ça, c'est ça. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Ça veut dire que tu te donnes des personnalités qui n'es pas vraiment de toi. Non, tu es dans le mensonge. Il faut arrêter ça. OK ? Voilà. Il faut arrêter, c'est pas bien. OK ? Il faut être vrai. OK ? Voilà. Il faut prier. Il faut prier parce qu'avec le Seigneur, tout est possible. OK ? Voilà. Il faut prier et puis Dieu va te mettre sur la bonne voie parce que tu es une personne qui, au fond, tu es une bonne personne. OK ? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, donc, bon, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que ma vidéo est arrivée trop, trop loin. Donc, je vais vous laisser. Mais avant de vous laisser, ce que j'aimerais dire à Simone que vraiment sa distraction, nous, on, ça nous intéresse pas. Voilà. Sa distraction-là nous intéresse pas. OK ? Donc, elle n'est qu'à nous laisser tranquille. OK ? et puis, elle n'est qu'à libérer Annette parce que ces filles avec qui elle parle sur des réseaux sociaux, ces filles qui l'honorent avec des noms des pains, ces filles qui l'honorent dans ses anniversaires, elles ont insulté aussi Nancy Baba que Nancy Baba couche avec des gens. OK ? Donc, si ces filles même ont fait la même chose qu'Anette Zaté a fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle en prison d'Anette Zaté ? Donc, elle n'a qu'à libérer Annette Zaté et puis nous, on va avancer. OK ? Voilà. Parce que, comme je l'avais dit qu'elle nous amène, elle amène les Ivoiriens dans une distraction, donc c'est la distraction qui continue là. Maintenant, il faut mettre Annette Zaté en prison au lieu de parler de la France et des Draman Ouattara, on va parler de Simone. Voilà. C'est tout, hein ? C'est ça, la distraction. Quand quelqu'un est dans une distraction, c'est comme ça qu'il se comporte. il touche des trucs et puis vous allez rester sur ça et puis le vrai, le vrai problème est là, puis vous êtes là en train de jouer. OK ? Voilà. Donc, libère la fille, OK ? Libère-la, seulement, dis-lui de ne plus recommencer. Voilà. Puis c'est tout, mais il faut la libérer. OK ? Voilà. Parce que, si elle a amené des injures sur toi, c'est toi-même, c'est, 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 plusieurs fois, je t'ai dit que ta vie privée ne concerne, ne regarde personne, ça ne regarde que toi et M. Babon. D'assez. Alors, il ne faut pas nous venir nous emmerder avec ça. Je t'ai toujours dit ça. OK ? Voilà. Donc, c'est dans la vie privée que tes gens qui te suivent, là, ont amené à Netté Zaté. Et puis, bon, elle est arrivée sur les injures. Et puis, tes gens qui te suivent, aussi, ils ont injuré Nantibamba. Donc, si tu mets en prison, Nantibamba aussi, va mettre en prison tes filles, là. Donc, il faut, et avant de faire des choses, il faut réfléchir. OK ? Voilà, il faut réfléchir. À moins que tu l'as dit de ne pas mettre les pieds sur Abidjan. OK ? Voilà. Parce que si la justice est là pour toi, ça veut dire que c'est là aussi pour Nantibamba. À moins que, à moins que, c'est toi celui qui sais. OK ? Donc, si aujourd'hui, tu lances un appel à chose, comment il s'appelle, à Draman Ouatra de libérer les prisonniers, ben, moi, Simone, je te lance un appel qu'il faut libérer en être athée. OK ? Parce que tu ne peux pas dire que tu donnes des conseils, tu donnes, tu fais la morale à Draman Ouatra, alors que toi-même, ta morale n'est pas, n'est pas, n'est pas, ta morale aussi, on doit la faire. OK ? Voilà. Donc, comme tu as dit à Draman de libérer les prisonniers, c'est tout à fait normal. De toute façon, Draman, il va monter, descendre. À la fin, il va libérer les prisonniers parce que c'est ce que Dieu a demandé à M. Babo de faire. Voilà. Quand M. Babo va commencer, il va commencer le problème de la Côte d'Ivoire avec Draman, il va dire à Draman de faire rentrer tous les enfants de la Côte d'Ivoire, d'enlever tous les mandats de 20 ans, de je ne sais pas combien d'années, de tout annuler, de tout annuler. OK ? Seuro doit rentrer. Bré Goudé doit, tout le monde doit rentrer. Celui qui veut rentrer, il doit rentrer. Draman doit enlever ses condamnations qui n'ont pas de sens là. Il doit enlever ça sur le dos des enfants, des gens. Voilà. Donc, tout le monde doit rentrer. OK ? Voilà. Donc, sur ça, je suis d'accord avec toi. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés parce que il n'y a plus de raison pour que ces personnes-là soient en prison. OK ? Parce que là, le patron qui lui suivait, qui est M. Babo, et toi, vous avez été libérés par la grâce de Dieu. Donc, ceux-là, maintenant, doivent aussi être libérés. OK ? Voilà. Donc, l'appel que tu amènes à Draman, je suis d'accord avec toi. Mais moi aussi, je t'amène un appel qui est que libère en être saté. OK ? Voilà. Parce que sa place-là, ce n'est pas en prison. De la façon que toi, hier, ta place n'était pas en prison. Et puis, on a fait des vidéos, on criait partout. C'est comme ça qu'elle aussi, sa place n'est pas en prison. Donc, il faut la libérer, s'il te plaît. OK ? Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire parce que moi, je ne sais pas si tu sais déposer plainte parce que moi, si je dépose plainte contre quelqu'un, je dépose plainte pour quelque chose qui est vraiment important. Voilà. Je ne dis pas que les injures, ce n'est pas important. Mais ça, c'est les injures. Quand ça va des deux côtés, tu dois faire la part des choses avant d'arrêter les choses, Madame Simon. OK ? Parce que les injures qui venaient sur toi, ça partait aussi sur une anti-bombard. OK ? Donc, tu dois faire la part des choses avant de mettre quelqu'un en prison. OK ? Voilà. Maintenant, là où tu ne dois pas faire la part des choses avant de mettre quelqu'un en prison, c'est les rebelles des Dramans. là, tu devais déposer plainte contre eux. Voilà. Cette plainte-là, moi, je t'aurais suivi dedans. Alors, si tu n'as pas fait ça, que tu es sorti de prison, que tu dis de pardonner à Draman Ouattara, je ne vois pas pourquoi tu mets un Ivoirien en prison ou une Ivoirienne en prison pour des injures. Il faut pardonner. si tu pardonnes à Draman Ouattara, c'est que tu dois pardonner à des choses en être athées. Il faut arrêter. Il faut arrêter ta distraction que tu amènes sur les Ivoiriens. Il faut arrêter ça, s'il te plaît. Il faut arrêter. Parce que, franchement, c'est un gassat. C'est un nuire même. OK ? Voilà. Alors, ceux qui n'ont pas compris et qui prennent ta vidéo, qui éxistent ça partout, non, ça, c'est ce qu'on appelle et vous avez donné une jure. C'est ce qu'on appelle « Non, Simone n'a pas donné de gif à quelqu'un. Simone est dans sa gamme de la distraction des Ivoiriens. Regardez-moi, ne vous occupez pas de votre malheur. Regardez-moi. C'est dans ça que Simone, elle est. OK ? Entre-temps, elle fait des anniversaires. Tous ses comptes sont bourrés. Et puis, les Ivoiriens sont dans la faim. Et il n'y a même pas une Ivoirienne, il n'y a même pas la femme de Bédier qui fait des fois des trucs pour aider les gens. Simone ne fait pas tout ça. Il n'y a pas un jour où Simone va se présenter sur les réseaux sociaux pour dire que non, les Ivoiriens, les femmes Ivoiriennes, vous qui êtes vraiment dans la détresse, vous que vos maris sont morts dans cette guerre, voilà une petite somme qu'elle a. Simone n'a jamais fait ça. Voilà la femme de Bédier qui fait des dons, qui fait des... Simone ne fait pas tout ça. Pourtant, ses comptes sont remplis. Ses comptes sont bien remplis même. Remplis. Et elle sait pourquoi ses comptes sont remplis. Elle le sait. La distorsion dans laquelle où elle est là, c'est ça qui a rempli ses comptes. Ses comptes sont bien remplis. Maintenant, elle ne peut même pas venir en aide à un Ivoirien. OK? Mais quand c'est pour passer à la télé avec la Bible qui pèse 300 toulots, on a pu rencontrer le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, et puis la grâce de Dieu s'est sûre, c'est là, il n'y va rien. Draman, Dibêle, quand c'est ce discours-là, madame, elle sait bien se placer. OK? Voilà. Donc, c'est ça que moi, j'appelle une distraction. C'est-à-dire, tu es en train de distraire la personne pour ne pas que la personne s'occupe de son vrai problème. Le temps que tu vas finir avec la personne, son problème est déjà, son problème a déjà débordé. C'est dans ça qu'on est, c'est dans ça que Simone veut nous amener. Et il y a beaucoup de personnes qui la suivent dans ça. Jusqu'à, ils ont sorti même femme, panne, mari, femme, femme capable. Voilà, une qui est là-bas, qui est quelque part là-bas, qui se dit que oui, que c'est le combat qu'elle faisait. Non, elle n'est plus sur combat. Elle est sur décortication, elle décortique maintenant le panne femme capable. Elle décortique maintenant les femmes qui sont malheureuses, les femmes qui sont ceci. Elle décortique maintenant parce que madame veut rentrer dans un business. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Arrêtez de nous emmerder. OK? Arrêtez de nous emmerder parce que moi, quand je vois tout ce bordel là, vraiment, quand je vois tout ces bêtises là, vraiment, j'ai mal au cœur parce que vous êtes comme des enfants, des grands-mères, des vieilles femmes. Vous faites des trucs que nos enfants même ne peuvent même pas faire là. C'est ce que vous faites. C'est grave, hein? C'est grave, hein? C'est honteux et puis c'est grave et ça fait pitié et puis c'est grave. Donc, arrêtez. OK? Arrêtez. Elles ne font plus combat, hein? Elles sont en tête de décortique maintenant un panne qui s'appelle femme capable. C'est ce qui est décortique maintenant. Vraiment, c'est une honte. Une vraie honte. OK? Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. OK? Je m'arrête là. partagez la vidéo. Partagez-la. Et puis, la chose que je vais dire, c'est que je n'ai jamais été d'accord avec les propos des choses, comment elles s'appellent, de la guerre. Voilà. Le début, 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 quand elle a commencé cette vidéo, je la suivais beaucoup. Quand elle a commencé à attaquer M. Babou dans le vide, c'est là que j'ai commencé vraiment, j'ai fait quelques vidéos sur elle et je l'ai je l'ai laissé tranquille. OK? Voilà. Il y a même quelqu'un qui m'a renseigné sur elle qui a travaillé dans le bas de je ne sais pas quoi. Je lui ai parlé un peu de ça que si elle continuait, je l'ai fait sortir les trucs même que la personne m'a dit. Mais ce n'est pas des trucs que moi, je fais. Ce n'est pas dans mes habitudes. Donc, après, je l'ai laissé tranquille. OK? mais elle a fait une vidéo, elle a fait une très belle vidéo sur une chose. Elle a sa dernière vidéo qu'elle a faite. Je ne sais pas si c'est la dernière ou je ne sais pas quoi, mais là, j'ai vu une de ces vidéos. J'ai cliqué dessus où il y a la photo de Simone et cette vidéo qu'elle a faite, vraiment, je lui tire mon chapeau. Je lui dis merci. OK? Je lui dis merci parce que la vidéo, elle est vraiment dans la vérité. Parce que Simone m'a dit que c'est Ouattara qui a fait que Babou est rentré. C'est une honte. C'est une honte. C'est vraiment. C'est-à-dire que Simone veut rendre le FPI ridicule. Elle veut rendre ce parti-là ridicule. Elle veut rendre M. Babou ridicule. Mais Simone, je vais te dire une chose que tu sais, Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur, un grand menteur. Satan est le papa de tous les menteurs sur la terre. OK? C'est pour ça que Dieu l'a jeté. OK? Dieu l'a jeté de son royaume. OK? Voilà. Parce que si la nuit là, tu dis que c'est Draman qui a fait que Babou est rentré, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et dans une autre vidéo, tu vas dire que non, tu peux empêcher, j'aimerais bien voir la personne qui va empêcher Babou de rentrer. C'est sa terre. Il n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour rentrer. Et dans l'autre vidéo, tu dis ah, c'est grâce à Draman qu'il est rentré. Tu vois? Dieu même t'a confondu, toi même tu te contredit. Ou une femme qui se dit politicien, toi même tu es contenté. Mais comme les gens qui te suivent ne comprenaient rien, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas mettre tes deux vidéos ensemble pour dire qu'est-ce qu'on est en train de suivre là? Est-ce que ce qu'on suit là, est-ce que c'est bon pour notre pays ou c'est pas bon? Ok. Moi, je vous ai toujours dit et je vais toujours vous dire que Monsieur Babou, le jour que Monsieur Babou ne sera plus de ce monde où on vit, ça veut dire qu'il a fini la mission ou il n'a pas pu finir la mission dont Dieu même a trouvé nécessaire de l'appeler à lui. Ok? Que Babou accomplit la mission qui n'accomplit pas la mission? Ce qui est Dieu va l'appeler à lui. Ok? Mais le souhait de Babou c'est de vraiment vous les Ivoiriens vous aider pour que votre pays puisse être libéré pour que vous puissiez vivre dans la paix. Ça, c'est le souhait de Babou. Il dort avec ça, il se réveille avec ça. Ok? Voilà. Mais le souhait de Babou pour que Dieu puisse réaliser ça, pour que Dieu puisse accomplir ça, tout dépend de vous les Ivoiriens. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Ok? Tout dépend de vous. Tout là dépend de vous. Ok? Quand quelqu'un a été choisi par le Seigneur, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ce n'est pas les gens des Dreyans qui vont le combattre. Ce n'est pas les étrangers qui vont le combattre. Ce sont les gens qui sont dans la maison avec lui. C'est ceux qui vont le combattre. Les gens qui lui disaient hier, je suis avec toi. Je suis avec toi. je vais tout faire pour toi. Tu peux avoir confiance en moi. Ces gens seraient toujours le trahis. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que ceux qui avaient trahi Jésus n'étaient pas loin de Jésus. Ils étaient mangés avec Jésus. Jésus même a lavé les pieds. Ok? Et Jésus savait qu'ils allaient le trahir. Lui, il savait. Pourquoi il savait? Parce que le Seigneur l'avait dit que c'est celui-là, 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 qui va se trahir. Donc, Babo, oui, il est là. Babo, c'est qui va le trahir? Babo, c'est qui est dans la trahison? Babo, c'est qui n'est pas dans la trahison? Babo, c'est tout. Je vous ai dit que Babo a été choisi par le Seigneur. Donc, faites très attention, monsieur. Donc, je vais lancer cet appel qui est que tout mal que vous allez faire à monsieur Babo, il y aura un retour. Le retour, maintenant, dépend du mal que vous l'avez fait. Dieu, c'est comme ça, il travaille. OK? Si Dieu a choisi son enfant et que tu lui fais le mal, Dieu te retourne ton mal à fonction du mal que tu as amené sur son enfant. C'est tout. C'est comme ça, Dieu travaille. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter parce que comme je vous avais dit, ma vidéo est... Comment on appelle ça? Mon téléphone est déchargé, ça me signe. Donc, portez-vous bien, partagez la vidéo et que la main de Dieu soit sur vous. OK? On a bientôt. Bye-bye. Bye-bye.